Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, ça me fait drôlement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo au sujet de l'écojoco, donc la première vidéo que je vous mets dans le coin nous a fait faire un petit tour en surface au niveau de l'application maintenant on va regarder le menu qu'on trouve sous l'application iOS ou Android ou même sur l'application qu'on peut voir en ligne directement sur une page Google, Safari, etc. Allez go ! Donc on trouve ces trois petits traits ici qui sont en fait le menu de l'application donc il y a plusieurs trucs, on va aller voir d'abord dans mesure alors mesure ça c'est pour les spécialistes et les adorateurs de ce genre de choses alors moi je m'en suis servi au début pour voir un petit peu mon talon de consommation et puis le déclenchement de certains appareils qui me posent des soucis mais voilà après ça ne m'intéresse pas forcément on a toujours la possibilité d'y revenir ou de télécharger toutes ces mesures donc ça peut être intéressant vous avez des mesures pour tout ce qui est électricité, température et humidité le plus intéressant pour nous c'est l'électricité enfin pour moi tout du moins c'est l'électricité après vous pouvez avoir des mesures sur les températures dans la pièce sachant que ce n'est pas forcément hyper fiable en termes de température j'ai toujours quand même pas mal de degrés de différence avec mes boîtiers pompe à chaleur qui sont dans chaque pièce enfin surtout dans la pièce principale donc bon bref pour ce qui est électricité donc vous avez des mesures jour, heure, semaine, mois et année donc il vous suffit de cliquer par exemple sur semaine, vous validez il va vous afficher des graphes il faut attendre un tout petit peu que ça charge, qu'il aille récupérer tout ça sur le serveur en fait et puis voilà vous avez un graphe sur la semaine qui va vous indiquer les consommations enfin exactement toutes les mesures électriques donc vous pouvez ici en cliquant dessus faire une demande vous allez recevoir un lien de téléchargement pour avoir ces mesures pour pouvoir ensuite les utiliser dans un tableur le petit point d'interrogation c'est tout simplement une sorte d'explicatif qui vous explique un petit peu cette page mesure donc voilà vous réglez semaine, jour, heure, mois, année je vais mettre un mois par exemple et vous avez donc un petit graphe qui vous indique un petit peu les consommations le talent de consommation etc pratique vous pouvez en dessous choisir un mois par exemple moi je veux le mois de février 2023 et là voilà j'ai mes indications du mois de février 2023 voilà pour la page mesure après je vous laisserai naviguer, chercher enfin bon voilà à vous de découvrir tout ça on retourne ici dans économie alors on a économie donc économie on l'a sur 12 mois par défaut ensuite on aura la possibilité de choisir d'autres mois là si je clique dessus ça ne me donne rien il faut déjà passer un an pour ensuite avoir un état des lieux plus complet donc on a la conso en cours donc avec le montant d'électricité payé la conso de référence alors ce qui est intéressant c'est que la conso de référence quand on affiche ça il indique bien que cette référence est calculée en utilisant vos trois premières semaines de consommation et en séparant la consommation du chauffage et celle hors chauffage ainsi cette référence prend en compte l'impact de la variation naturelle de la température extérieure sur votre chauffage c'est pour ça que je vous indique je vous indiquais lors d'une autre vidéo c'était bien d'avoir les kojoko un petit peu avant quand même qu'ils fassent des mesures, qu'on a une idée de la consommation avant d'avoir des panneaux solaires et tout et c'est toujours mieux je trouve de caler le boîtier, bien caler le bestiaux avant de produire en solaire donc voilà, là on a la conso de référence et les économies donc là c'est une économie pour le mois en cours donc ça c'est le résumé des économies si je vais sur le détail des économies on peut avoir un détail par semaine, par mois et par année bon par exemple je mets par mois donc le temps que ça s'affiche et que le serveur renvoie toutes ces indications là on attend que ça charge, vous mettez une petite musique d'attente peut-être non ? non c'est bon donc là on se rend compte que au mois de juillet 2023 là, si je clique là-dessus, c'est la surconsommation j'ai eu 0,21€ de surconsommation ici j'ai eu 0,71€ de surconsommation et 0,20€ de surconsommation ce qui n'est strictement rien pour juillet 2023 alors juillet est en cours mais voilà, c'est rien du tout sachant que j'ai mis la clim et que quand il fait très chaud il fait frais enfin il fait bon dans la maison donc je vais le mettre par exemple sur le mois de mai 2023 et donc là on a une bonne indication on sait que j'ai économisé 2,95€ 1,66€ 0,69€ 2,46€ voilà donc là c'est par semaine ça ça représente une semaine à chaque fois d'ailleurs le schéma est pas très très bien fait quand on est dessus je sais pas si vous avez vu je l'ai représenté par mois là par mois j'ai demandé le mois de mai 2023 et ça m'indique du coup cette référence là ouais c'est bien ça normalement ça doit être non est-ce que c'est par semaine ouais c'est bizarre vous me direz vous me direz par la suite je découvre certaines choses en même temps que vous donc voilà le côté économie ensuite analyse conso c'est assez intéressant c'est à dire que là vous avez l'intelligence artificielle de l'application vous permet en fait d'avoir une indication sur la consommation plutôt exacte j'ai rien pour le prouver après mais de tout ce qui est cuisson gros électroménager frigo congélateur veille toujours allumée etc donc vous pouvez avoir cette analyse par semaine vous pouvez l'avoir par mois également donc si je clique sur un mois je sais que mes veilles toujours allumées m'ont fait payer 6,66€ qu'en cuisson 2,91€ donc là la cuisson pour le coup c'est le four c'est le four électrique les frigos congélateurs 2,60€ gros électroménager 2,34€ voilà on peut changer de mois très facilement c'est à dire je peux aller en janvier 2023 et avoir une idée de ce qui a été consommé donc en janvier 2023 il y a eu 60€ pour la pompe à chaleur comme il a fallu faire un petit peu de chaud quand il faisait froid etc donc vous avez une analyse conso par mois ou par semaine avec les indicateurs à ce niveau là au niveau des appareils vous avez la couleur vous voyez frigo congélateur il est ici dans le camembert ici c'est tout ce qui est en veille vous pouvez changer hop à ce niveau là donc 2 semaines et vous pouvez aller sur activation ici alors ça ça m'avait servi j'avais eu un souci avec mon ballon d'eau chaude qui s'était complètement déréglé normalement il devait produire en journée quand il y avait du soleil pour que mes panneaux solaires prennent en compte cette consommation là il était passé la nuit sans que je le sache et donc j'avais vu que là au niveau des déclenchements j'ai vu un déclenchement assez long en pleine nuit je sais pas après vous allez pas le voir ici parce que forcément il n'y est plus mais voilà à peu près 4h du matin tout comme ça j'avais un déclenchement qui durait 2h, 2-3h c'était mon ballon d'eau chaude qui déclenchaient donc ça m'a permis de voir un petit peu cette problématique là après voilà vous avez une idée sur les déclenchements ça permet de trouver s'il y a une fuite particulièrement dans votre habitation donc l'analyse consommation est assez intéressant pour avoir un retour sur ce qui est consommé dans votre maison messages bon ben là pour le coup c'est des messages que vous envoient Ecojoco au niveau de l'appli vous avez souvent ces messages du coup sur votre téléphone ça vous indique un message sur le téléphone comme quoi vous avez votre veille est en baisse vous avez économisé vous avez surconsommé ça envoie un message à chaque gros changement ensuite vous avez mission donc les missions voilà voilà ça je l'ai pas fait ça tous ces trucs là toutes les missions mes missions pour économiser c'est une sorte de voilà de mission pour vous faire économiser de l'argent bon voilà pour moi j'ai aucun intérêt à faire ceci donc je m'en fiche un petit peu le classement c'est pareil c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le classement avec la communauté qui possède des Ecojoco vous avez les records bon c'est même système là c'est sur votre maison donc on a des trophées quand j'ai installé mes panneaux solaires et que j'ai du coup beaucoup moins consommé j'ai eu pas mal d'alertes et de classement de trucs gagnés vous économisez de l'argent aujourd'hui vous consommez de moins en moins alors ce qui est mal foutu c'est que dès l'instant que vous consommez un petit peu plus que d'habitude parce que vous mettez un chauffage ou une pompe à chaleur en route voilà il vous dit tout de suite vous êtes en surconsommation donc oui et non alors on est en surconsommation par rapport à quoi ? parce que l'hiver on a quand même le chauffage donc il faut quand même je pense quelques mois quelques années pour avoir un retour et pour que l'application ait un retour sur ce qu'on a consommé bien avant en fait pour éviter d'avoir des messages tout le temps voilà les records pour moi c'est gadget pour moi ce qui va être assez intéressant ensuite c'est alors c'est la partie équipements et paramètres donc dans l'équipement vous avez plusieurs choses vous avez assistant connecté c'est à dire que là l'assistant connecté donc c'est l'écran en fait le boîtier connecté donc vous avez l'indication comme quoi il est bien connecté il est en wifi il est connecté sur mon réseau wifi qui s'appelle comme ça que la force du signal wifi est de 98% et la version logicielle si je changeais de réseau si je changeais de box wifi ou quoi que ce soit je pourrais reconfigurer le wifi ici ensuite on a capteur d'électricité donc ça le capteur d'électricité c'est ce que ça ressemble à ça et c'est ce que vous connectez sur le disjoncteur principal d'arrivée Enedis donc on voit que le boîtier est connecté que la force de connexion est de 38% ce qui en l'occurrence moi me suffit largement parce que j'ai le retour d'information et que le niveau des piles est ok voilà donc ça c'est vraiment le boîtier que vous connectez sur votre disjoncteur d'arrivée principale ensuite le thermomètre bon voilà vous avez les possibilités alors moi j'ai rentré Gant enfin non votre localisation actuelle pour la température extérieure est Gant c'est pas mon village précis bon après je m'en fiche il prend en compte peut-être les données météo pour ça j'ai pas rempli j'ai pas rempli ces données là bon faites le si vous voulez bon ça donnera peut-être des différences entre bon bon bref moi ça ça m'intéresse pas vous avez ensuite le capteur d'humidité donc même système si par contre alors ouais ça c'est assez intéressant le taux d'humidité affiché sur le boîtier est de 65% si vous avez un hygromètre chez vous qui est plus fiable vous pouvez noter donc les données de l'hygromètre à ce niveau là ça permettra au boîtier Kojoko de faire une valeur moyenne entre ce que lui détecte et ce que votre hygromètre détecte pour avoir quelque chose de plus juste hop je reviens en arrière on va maintenant dans paramètres ici vous allez avoir besoin d'y aller quand vous allez recevoir le boîtier et quand vous aurez des panneaux solaires donc vous avez le compte bon je vais pas rentrer dessus c'est des indications de mon compte le profil du logement c'est pareil vous le verrez vous ça sert à rien je vous montre le profil de mon logement la dimension de la maison etc ça vous le ferez c'est pas intéressant le mode nuit alors le mode nuit réduit la luminosité de votre assistant Ekojoko et désactive les aiguilles pour un fonctionnement nocturne silencieux ça je crois que ça y était pas au début quand j'ai eu l'Ekojoko il me semble pas c'est à dire que vous avez une aiguille manuelle sur l'Ekojoko qui fait un peu de bruit quand elle bouge donc vous pouvez le désactiver donc ça évite d'avoir la luminosité de l'écran qui vous réveille si le boîtier est dans une chambre et ce bruit d'aiguille qui fait beaucoup trop de bruit d'ailleurs c'est mal foutu ce truc moi l'aiguille qui bouge je la trouve inintéressante et franchement elle sert à rien du tout sachant qu'on a l'indication sur l'écran principal donc bon vous avez donc les programmations journalières du mode nuit vous pouvez donc entrer vous voulez que l'écran s'éteigne à partir de 23h et que la fin du mode nuit donc qui s'allume à partir de 6h voilà vous le réglez vous validez et c'est entré en mémoire ça je ne l'ai pas paramétré c'est dans mon salon donc voilà je n'ai pas d'intérêt particulier ensuite on a dans tarifs électricité donc là on a un récap au niveau donc de votre producteur d'où vous servez en électricité moi c'est l'énergie d'ici dans le Béarn 100% local blablabla là on sort les violons la puissance donc demandée pour la maison et depuis le mercredi 12 octobre 2022 ça c'est quand j'ai eu quand j'ai reçu le boîtier si vous étiez en triphasé vous pourriez cliquer à ce niveau là pour l'indiquer à l'écojoco en dessous la consommation de référence alors c'est pareil la consommation cette référence alors là ça bug je devrais avoir autre chose au niveau de l'application donc la référence est calculée en utilisant vos 3 premières semaines de consommation blablabla c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc la consommation de référence on peut cliquer sur modifier donc vous voyez que votre commissaire sur votre premier mois on peut on peut la modifier cette bon bref moi j'y touche pas sachant que j'avais validé le le fait que l'écojoco prennent les données directes sur mon compteur Linky production solaire on va le voir après production solaire donc là on dit qu'on a des panneaux photovoltaïques on on lui indique la date d'installation des panneaux la puissance installée de panneaux l'autoconsommation c'est de l'autoconsommation donc on clique dessus c'est des panneaux sonologie le prix de rachat donc je l'ai pas mis ici je m'en fiche en fait parce que je m'en fous j'ai pas besoin d'avoir il n'y a pas de prix de rachat d'électricité donc comme c'est de l'autoconsommation aucun intérêt si vous étiez en rachat par contre pas en autoconsommation on est en rachat vous pourriez noter le prix en euros du kilowatt ça vous donnerait une indication exacte du prix de rachat j'ai mon chien qui se met à ronfler comme un gros malade de l'autre côté j'espère que vous allez pas l'entendre vous l'entendez ? bon figaro donc vous avez pour la production solaire donc toutes les indications à rentrer à ce niveau là et donc la surproduction d'électricité doit être en négatif et la consommation en positif si ce n'est pas le cas vous pouvez inverser la courbe donc si vous avez un problème quand vous consommez de l'énergie et que vous voyez que vous êtes dans le vert c'est pas normal et que vous produisez de l'énergie solaire beaucoup plus que ce que vous consommez et que vous êtes dans le bleu c'est pas normal vous devriez être dans le vert donc là vous pouvez inverser la courbe de mesure moi c'est ce que j'avais fait parce que j'avais ce problème là en fait d'inversion ensuite on a le compteur Linky pour finir donc là on voit que j'ai associé mon compteur Linky donc j'ai l'adresse et mon point de livraison donc ça ça va être caché lors de la vidéo parce que vous n'avez pas besoin d'avoir le point de livraison et l'adresse exacte de la maison même si en même temps bon ça ne change pas grand chose donc mon compteur Linky est lié donc avec l'Ecojoco donc il récupère toutes les données directement je pourrais le déconnecter si je le voulais avec ce bouton là donc voilà en gros ça fait 17 minutes qu'on parle ensemble enfin que je vous parle plutôt je ne sais pas si ce petit tour de l'application vous donne quelques indications voilà on a la partie aide bon la partie aide si on a un souci on peut taper quelque chose et on va avoir des articles qui vont nous indiquer les indications qu'on recherche tout simplement c'est la partie aide voilà pour l'Ecojoco le côté paramètres vous verrez ensuite le profil de logement et le compte bon ça c'est c'est plutôt personnel donc vous verrez ça directement et puis moi je retourne sur l'écran qui me sert tout le temps c'est celui-ci donc qui me donne une indication sur ce que je consomme ou non donc là mes panneaux produisent de l'énergie même si c'est encore très très blanc dehors et que le ciel est très couvert je produis de l'énergie et je suis à moins 54 watts renvoyé dans le réseau électrique bon je m'en fiche totalement pour moins 54 watts c'est rien du tout si je renvoyais beaucoup plus peut-être que là je déclencherais ma Delta Pro pour justement en profiter pour la recharger voilà passez une bonne journée et puis bonne production solaire salut